Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment calculer un seuil de revente à perte. Notre sujet est le suivant, un client a repéré dans votre point de vente une scie sauteuse à 129,90€, mais votre concurrent la propose à 109,90€. La question est donc, est-ce que l'on peut s'aligner sur le concurrent, sachant que notre taux de marque est de 15% ? Légalement, il est interdit de revendre un produit en dessous de son prix d'achat effectif. Par prix d'achat effectif, il faut comprendre, après réduction des éventuelles remises rabais, et bien sûr avec les frais supplémentaires et notamment la TVA. Calculons donc notre prix d'achat. Tout d'abord, notre prix de vente TTC 129,90 devient donc hors-taxe avec une TVA à 20%, donc divisé par 1,20, 108,25€. On nous communique un taux de marque de 15%, taux de marque QUE, qui s'applique donc sur le prix de vente, soit 108,25 fois 0,15, ce qui veut dire que notre marge est de 16,24€. On peut donc en déduire notre prix d'achat. Par différence, c'est un produit que nous achetons à 92,01€. Si nous le revendions sans faire aucune marge, malgré tout, il faut intégrer la TVA. Donc TTC, ce produit deviendrait, fois 1,20, 110,42€. Impossible pour nous de vendre en dessous de 110,42€. Le concurrent vend à 109,90€. Il n'est donc pas possible pour nous de nous aligner avec 110,42€, qui est notre seuil de revente à perte TTC. Voilà, l'exercice est terminé. Vous retrouvez ici les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube et les ouvrages à disposition pour vous aider sur l'entrepreneuriat ou les principaux exercices type de gestion. Bon courage à tous ! Merci. Merci. Merci.